Suite des vidéos sur l'autorème de Pythagore, nous allons voir comment utiliser et calculer une racine carrée. L'idée est de commencer par une définition qui va être difficile. Prenons un nombre positif, appelons-le petit a. On va appeler racine carrée de a, avec ce symbole radical, une sorte de grand V, racine carrée de a, le nombre positif dont le carré vaut a. Il n'est pas du tout l'objectif du chapitre d'étudier ce qu'est vraiment la racine carrée d'un nombre. Cette notion se verra bien plus tard. Là, nous allons avoir besoin, concrètement, pour utiliser le théorème. Il s'agit donc de comprendre grossièrement de quoi il s'agit et de l'illustrer à travers des exemples. Nous allons donc passer rapidement sur cette définition trop théorique et venir, par exemple, avec cette situation. Si avec le théorème de Pythagore, on arrive à, par exemple, dE² égale à 144, pour déterminer la valeur de la longueur dE, on se demande du coup quel est le nombre positif dont le carré vaut 144 ? Pour le trouver, c'est la racine carrée de 144. Si vous connaissez votre table de 12, ça la fait exactement 12. Sinon, vous le faites à la calculatrice. De la même façon, comme le carré de 5 est égal à 25, eh bien, la racine carrée de 25, elle, est égale à 5. C'est vraiment l'opération, le calcul réciproque du carré pour les nombres positifs. Une situation particulière qu'il faut le coup d'avoir vraiment vue, c'est ce qu'on appelle les carrés parfaits. Les carrés parfaits, c'est un nombre positif dont la racine carrée va être un nombre entier, va être entière. Prenons ce tableau avec les nombres entiers, commençons par 1. Si on calcule le carré de 1, 1 au carré, eh bien, cela veut dire que la racine carrée de 1 sera égale à 1. Continuons le tableau. Si on prend 2 comme entier, le carré de 2, c'est 4, eh bien, ça veut dire que la racine carrée de 4, c'est 2. Le carré fait passer de la première à la deuxième ligne et la racine carrée de la deuxième à la première. Donc, on peut continuer. Si on prend 3, le carré de 3, c'est 9, donc la racine carrée de 9, c'est 3. Le carré de 4, c'est 16, donc la racine carrée de 16, c'est 4, etc. Le carré de 5, 25, donc la racine carrée de 25, c'est 5. Et donc, la racine carrée de 36 va faire 6, la racine carrée de 49 va faire 7. La racine carrée de 64 donnera 8, la racine carrée de 81 donnera 9, la racine carrée de 100, 10, la racine carrée de 121, 11, et enfin, comme on l'a vu, la racine carrée de 144, 12. Ces carrés parfaits sont à connaître, ils sont remarquables, extrêmement pratiques, notamment dans l'application du théorème de Pythagore. Une petite remarque. Pour beaucoup de nombres, la racine carrée ne va pas donner une valeur entière. Car, à part les valeurs que nous venons de voir, 4, 16, 25, 36, 49, et bien la racine carrée d'un entier quelconque ne donnera non seulement pas une valeur entière, mais même pas un nombre décimal. Et alors, on serait obligé d'écrire le nombre avec sa racine carrée. Par exemple, si on obtient avec le théorème de Pythagore AB carré est égal à 17, et bien on cherche un nombre positif dont le carré vaut 17 et on ne connaît pas, on ne connaît pas de carré parfait qui vaut 17. Alors on va écrire simplement AB est égal à racine carrée de 17. Et ce nombre-là, ce sera la valeur exacte de la longueur AB. Si on voulait donner une valeur approchée, ce qui peut être intéressant, au dixième par exemple, et bien on a besoin de la calculatrice qui nous permettra d'écrire, dans ce cas-là, que AB est égal à environ 4,1. Cette série de vidéos sur le théorème de Pythagore est terminée. Vous pouvez retrouver sur le site manglulion.fr un QCM de validation, des exercices issus du site COP Math, et toutes les vidéos du chapitre. N'hésitez pas à vous abonner. Bon courage !